C'est un francophone qui vit au Ghana, c'est un Gabouna qui fait beaucoup de choses pour les francophones ici. En un mot, c'est quelqu'un qui bouge pour la communauté. Francophone, c'est Diop. Diop, tout le monde t'appelle comme ça, mais quel est ton vrai nom ? Je m'appelle Izizi Diop, il y a deux. Vous venez au Ghana il y a combien de temps ? Oh, ça fait cinq ans. Je suis venu pour les études. Et dans la grâce de Dieu. Tu l'as aussi bien dit dans la grâce de Dieu. Ça veut dire que Dieu s'en veut. Oui, c'est le sommet. S'en veut, on veut, on veut, on veut, on veut. Je remercie toutes mes activités sur mes parents, bien sûr. Et c'est grâce à eux que je leur ai fait le faire ça. Voilà, tout de suite la première question qui nous a à vous l'exprimer. Si on parle de la gym, qu'est-ce que c'est la gym ? La gym, pour moi, c'est qu'elle peut se faire. Elle s'agir. Parce qu'en un mot, ça nous permet de garder la forme. Ça nous donne une stabilité de santé. On va à l'écran. Mais ça donne une certaine stabilité de santé. Et quelque chose. La forme, on peut l'être d'ailleurs. Comme on peut le voir. C'est beau. Vous voyez ? C'est un art, une culture. Donc pour moi, c'est d'abord ça. Un corps sain dans un esprit sain. Effectivement. Ou encore un esprit sain dans un corps sain. Bon. Donc, on retient. C'est 5 ans au Ghana. C'est où ça lui dit. Comment ? Qu'est-ce qu'il fait que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit ? Bon. Déjà. Pour la banche, j'ai mon frère qui a une salle de reste derrière. La maison. Et quand je suis arrivé ici, je m'entraînais à l'air. Et c'est d'abord difficile pour les francophones. Parce que je sois les humains. En allant là-bas, j'ai constaté que c'était fort pour le monde. Et j'ai dû voir comment faire alléger la tâche des francophones d'abord. J'ai pensé à la communauté francophones. D'ailleurs, qui me renvoie l'ascenseur pour le nom de moi. Parce qu'en venant ici. Et c'est ça qui a été ma priorité d'avoir passé à moi, mais au francophones. Parce que c'est excessivement cher pour tout le monde. Et c'est ça ma priorité. Et quel serait-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit ? Bon. Elle dit que vous avez dit des francophones les dernières. Parce que pour les francophones d'abord, nous avons plusieurs salles de vie. Et du coup, moi je fais dans les francophones plus. Et ce sont les francophones qui génèrent des salles de vie ici. Qui ravitaillent en un moment. Donc, moi je prends tous les francophones parce qu'ils viennent maintenant sur moi. C'est un truc, ça devient comme un truc de famille. Ça amène un peu certains amis. Mais par la grâce du Dieu, j'ai l'occasion d'avoir quelqu'un qui me soutient pour Dieu. D'abord, premièrement après mon pailleur. Oui, qui est avec moi. Donc, on sait comment ça va. Parmi ça, qui dit aussi que Dieu par a un hostel, comment ça marche ? Un homme ou un compénieur qui est en force du monde ? Oui, comme on dit. Ce que Dieu fait, moi. Donc, je suis arrivé au Galois. Je me suis situé dans l'Université d'Ottawa. Et par la suite, j'ai l'occasion d'essayer 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 d'essayer. Et voilà, je� Pierre anche ma fontaine d'essayer 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 de e appelerement des 그것s qui peuvent trouver mes enfants et… Donc ça veut dire que ça marche assez bien. Par la classe, tout bien. Si on revient sur la salle du gym, on a parlé avec ton coach Philippe qui a failli me tuer. Bien, c'est un monstre. C'est un vrai monstre. Donc, quelles sont les personnes qui doivent venir à la gym ? Comment on vient à la gym et pourquoi viens-t-on à la gym ? Bon, premièrement on vient à la salle du gym. Parce qu'on peut d'abord la santé. Parce que c'est un sport d'amour à moi. Après, on regarde dans les aspects. Vous voyez, quand vous sortez, vous pouvez être très bien portant. C'est pas donné, mais c'est du travail. En anglais ils disent no pain no gain. Exactement. Voilà donc, ça m'a aidé. Il faut bien pour travailler, bien pour la santé. Après, c'est une structure. C'est une structure. Après, c'est du travail. Et maintenant, je me dis que toute personne doit venir à la salle du gym. Parce qu'il n'y a pas que les machines pour les sombres. Il y a des machines pour couvrir. Il y a des vélos. Il y a des trucs des arbres. Il y a des machines massives de massage. Donc, tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Petit corps. C'est le corps. C'est le corps. Donc, un mot. À l'endroit de toutes ces personnes-là. Qui te regardent par rapport à la salle du gym. Nous nous situer déjà à la salle du gym. Et nous donner peut-être un contact. Et nous voulons rentrer dans le total avec vous. Mais c'est idiot. Je préfère le faire ça dans ça. Bon. Je suis situé à Lajo. La salle du gym. Et mon Dieu répond au 02, 68, 68, 65, 64, 62. Voilà. Tout le monde est convié. Les francophones surtout. Parce que nous, c'est une entreprise qu'on peut prendre la mort. Et cette salle du gym et cet ostel sont au nom de mon fils. Ça fait très rare. Il vient de rentrer à deux semaines d'avoir avec sa maman. Je pense que c'est à son. Ok. Nous on se dit merci. Oui. C'est moi qui vous remercie. Et que Dieu nous protège et nous donne la longue vie. Donc, prendre chance encore. On se dit à bientôt. Parce que certainement on viendra. Oui, oui, oui. C'est important. C'est important. Je vois que tu as du corps. On essaie. Merci. Là, nous étions avec le boss Diop pour les entreprises. Diop, n'oubliez pas. Il a une salle de gym qui permet à tout un chacun de sculpter son corps d'être en forme avec soi-même. Dit-on un esprit sain dans un corps sain. Et puis, n'oubliez pas. Si vous êtes étudiant en recherche de logements ou encore si vous êtes à l'extérieur et que vous nourrissez l'envie de venir au Ghana, rentrez en contact avec nous parce que nous avons deux hostels à vous offrir. Quand je parle de nous, je parle bien sûr des entreprises Diop. Merci et restez connectés pour le meilleur. Merci.